Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo toute simple, qui fait quand même 16 minutes, mais simplement la réalisation d'un portrait. Enfin une étude d'après portrait, comme vous allez voir très vite, je m'éloigne de plus en plus d'un style réaliste, à savoir que j'ai jamais été proche d'un style réaliste, mais là je commence vraiment à trouver un petit peu mon style d'illustration, on va dire en tout cas pour ce qui est des portraits, je ne parle pas des autres sujets. Ce qui s'est passé, c'est comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai la chance et le grand honneur d'avoir un iPad maintenant, et du coup je m'entraîne un petit peu à l'art digital ces derniers jours, j'ai consommé une quantité incroyable de tutoriels pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et j'ai déjà fait pas mal d'études, et en fait je me suis dit, ça peut être intéressant de voir après une semaine de patouillage, dépatouillage dans l'iPad, ce que ça donne, ou est-ce que ça a déjà un petit peu modifié ma perception, ou ma manière de regarder les choses quand je travaille en traditionnel. Donc je me suis dit, bon vas-y on se lance, on fait une petite étude de portraits. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, une des choses que j'ai pas mal regardées dans ce qui est tutoriel pour art digital, mais du coup ça s'applique aussi pour l'art traditionnel, c'est vraiment tout ce qui est, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est flat illustration, donc vraiment quand il y a, c'est des aplats seulement, et puis très peu de couleurs. Alors ça c'est un des trucs, un des conseils que j'ai vraiment bien retenu, et qui s'applique du coup à ma session d'aujourd'hui, c'est d'utiliser le moins de couleurs possible, essayez vraiment d'être sur une très petite palette. Donc j'ai commencé le portrait que vous allez voir à l'écran, il y a ma tête qui passe énormément devant la caméra, je m'étais pas rendu compte, j'espère que ça vous dérangera pas trop pour votre expérience de visionnage, enfin au pire voilà, tant pis. Et du coup vraiment peu de couleurs, donc j'ai commencé comme vous allez le voir avec juste deux stylos, enfin deux teintes très proches de brun, pour faire la peau, les ombres, etc. Et ensuite j'ai rajouté, après coup j'ai réfléchi aux couleurs suivantes, donc j'ai rajouté du jaune et du turquoise haut très clair. Enfin bref, ça ce sera dans la suite de la vidéo. Donc alors, je vais commencer par la fin, parce que de toute façon c'est jamais dans le bon sens quand je raconte les choses. Effectivement j'ai eu l'impression que les différents tutoriels, et les différents exercices que j'avais fait sur l'iPad, ont déjà investi un petit peu ma pratique traditionnelle, et me font réfléchir, et me font approcher en fait la création traditionnelle d'une manière différente. Donc bon, vraiment stylisation, là je me prends même plus la tête à essayer de faire quelque chose de très ressemblant, parce qu'au final c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et surtout la gestion des ombres, donc j'en parle beaucoup dans mes dernières vidéos, parce que c'est un gros sujet la gestion des ombres. Et là, les derniers tutoriels que j'ai regardés par rapport à ces illustrations en aplat, justement il y a très peu de couleurs, et c'est des contours bien définis et extrêmement synthétiques, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu aidée justement sur ce premier portrait en traditionnel, inspiré par mes derniers visionnages. Comme vous allez le voir justement, j'ai déjà au crayon, moi je fais vraiment pas en rapport avec l'image, bon j'espère que vous retrouverez ce que je dis par rapport à ce que vous voyez, il faudra vraiment que je m'améliore sur ce sujet aussi, mais j'ai vraiment essayé de définir les ombres du visage, en prenant mes libertés par rapport à la référence, parce que là comme ça, bon on la voit juste dans le coin en haut à gauche, si je me souviens bien, c'est pas une référence où les ombres sont très marquées, donc j'ai pris mes libertés et j'ai décidé de mettre la lumière de plus ou moins, enfin de la situer plus ou moins en-dessus du personnage, enfin avant-haut si on peut dire, et du coup j'ai simplifié et puis j'ai un peu créé moi-même, enfin je suis restée sur des ombrages habituels, ceux qu'on fait par défaut toujours, et sinon je me suis beaucoup, alors voilà, là je commence les cheveux, et je me suis beaucoup amusée sur les cheveux, c'est un autre objet, les cheveux, qui sont pour moi en tout cas extrêmement durs à simplifier, je me retrouve à essayer de faire des traits dans tous les sens, et la plupart du temps ça donne pas bien, mais là pour le coup, cette coiffure, enfin ces cheveux en particulier, j'ai trouvé qu'ils étaient super, enfin c'est pour ça que j'ai choisi la photo en fait, c'est qu'ils étaient, ils me sont apparus comme ça directement super simple à synthétiser, et je trouve que ça donne bien, et je me suis assez amusée justement à leur donner du volume, ce qui est pas forcément ce que je maîtrise le mieux, mais j'ai commencé avec justement avec ce, ah voilà, ce que j'avais pas dit, c'est que j'ai travaillé vraiment avec les stylos aquarellables, pour cette illustration, ce que j'avais, ce que je fais rarement en fait, j'ai très peu utilisé les stylos aquarellables, à part pour faire des fonds ou ce genre de choses, mais pour la peinture même, j'avais pas utilisé vraiment jusqu'à maintenant, et là ça a été une belle découverte, franchement je me suis super amusée, du coup comme vous allez le voir à l'écran, donc là, comme je vous ai dit, je commence avec la teinte la plus foncée, donc j'avais deux bruns comme vous voyez sur la gauche, je commence par la teinte la plus foncée, mettre les ombres, bah là où je pense mettre les ombres, et comme vous avez vu, je recouvre pas justement, j'essaye de garder les ombres, si on veut, mon processus de pensée, c'est de me dire, je mets les ombres au stylo, donc c'est là où vous posez le maximum de pigments, vraiment à l'extrémité des ombres, comme ça quand je viens en fait justement dissoudre les pigments, bah je peux tirer et piquer les zones moyennes, on va dire, juste en tirant les pigments, donc avec ça je pense que c'est un truc où, voilà si vous voulez aussi travailler avec les, les feutres aquarellables, pardon, je cherchais mes mots, justement je vous conseille d'être assez précautionneux, et assez, comment dire, je trouve pas le mot, j'allais dire acétique, bon vas-y, disons acétique, assez acétique avec le dépôt de pigments, parce que c'est vrai que ces stylos, déjà ils ont des couleurs très 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 saturées, alors c'est intéressant justement, ça crée vraiment ce mode illustration, plus qu'avec une aquarelle traditionnelle, mais surtout faut vraiment le mettre au plus profond de vos zones d'ombre, et pas trop arriver vers les zones claires, sinon vous allez perdre en fait les zones claires. Pour les cheveux justement, ce que j'essayais de dire avant, après je me suis rendu compte qu'on était pas encore là dans la vidéo, comme vous voyez, j'applique vraiment des touches, j'essaie pas de recouvrir entièrement la surface avec les coups de feutre, et j'essaie de déjà en fait, avec mes coups de pinceau, vous imaginez bien, j'essaie déjà en fait de reproduire un petit peu la texture des cheveux, de manière très synthétique toujours, comme ça, c'est toujours la réflexion en avance, comme je sais pas comment le stylo va forcément se dissoudre, je me dis, au cas où si on continue à voir les marques de feutre en dessous du lavis, les marques de feutre ont déjà plus ou moins la forme du sujet, donc voilà. Ensuite, je suis repassée avec le brun plus, ah non je me suis trompée, l'autre c'était le brun le plus clair, et ça c'est le brun le plus froncé, donc deux couleurs, et comme vous voyez, je mets que seulement sur le bas justement, pour créer cette espèce de volume, en mettant la couleur la plus sombre seulement sur le bas de la coiffure. J'aime trop cette coiffure, j'aime trop ces cheveux, ils ont tellement de volume, je veux dire, dans la référence déjà, je parle pas seulement de mon dessin, mais vraiment super intéressant à dessiner et à peindre du coup, et comme vous voyez, ce que je fais aussi, quand je veux travailler avec une moindre opacité, c'est à dire, ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de réutiliser le pinceau, je vais vraiment aller chercher dans le lavis encore humide, un peu des pigments, pour être sûre que je pars pas direct avec une couche trop foncée, parce que là c'est vraiment des petites retouches délicates, et je voulais pas y aller au bulldozer on va dire. Donc ça, les cheveux, la peau, vous allez voir après, est-ce que j'utilise le plus foncé pour la peau, tiens je me rappelle plus. Alors là je reprends, donc vous avez déjà vu le dessin de base, mais j'aime vraiment bien le style de, ben un crayon, donc ce que je fais quand j'ai, je parle comme si ça faisait des mois, que je faisais ce genre d'illustration, alors que ça fait, enfin je pense que c'est la première de ce type là, avec les pinceaux, mais on va faire comme si j'ai super beaucoup d'expérience par rapport à ça, donc je reviens avec, avec mon crayon, donc là j'ai pris une couleur plus foncée justement, j'avais fait l'esquisse avec une espèce de rose saumon, et là c'est un, je crois si je me trompe pas, c'est une sorte de, je me rappelle plus le nom, peu importe, et je reviens, je retouche justement, et j'essaye de, l'idée c'est vraiment de mettre les coups de crayon sur les endroits où on veut vraiment porter l'attention, ça c'est un truc que je, enfin, et sûrement que je vais le faire encore, parce que des fois j'oublie de faire attention à ce genre de choses, mais de mettre des détails partout, et il faut vraiment, enfin moi je dois vraiment me retenir, c'est-à-dire quand j'ai mon crayon, j'ai envie de repasser un petit peu partout, mais il faut vraiment se retenir, parce que du coup ça améliore je trouve l'illustration, et ça tous les grands artistes sur Youtube que je suis le disent, donc voilà c'est pas sorti de ma tête, je fais juste la transmission, de vraiment bien choisir l'endroit où on veut mettre la netteté, enfin si on réfléchit comme un photographe, où on veut un point de netteté et le reste flou, ben les détails c'est la même chose en peinture ou en dessin, donc vraiment avec le crayon être assez, assez, j'ai toujours pas trouvé le mot que je voulais dire avant, économique on va dire, voilà disons économique pour pas dire assez d'ic, être assez économique et vraiment, ouais l'économie des détails, histoire de bien gérer le regard sur l'image, enfin guider le regard sur l'image, etc, etc, mais j'aime beaucoup faire ça, et j'aime beaucoup travailler au crayon, d'ailleurs ça a été un de mes petits, j'ai passé pas mal de temps sur l'iPad à chercher un peu, quel pinceau dans Procreate, me permettait vraiment de retrouver cette texture crayon, parce que c'est un des trucs que je préfère, donc je repasse encore une fois, pour justement augmenter encore plus, le contraste avec le bas des cheveux, et vraiment créer cette sorte d'effet couronne, et là je me suis amusée avec la dissolution de ça, parce que je me suis vraiment rendu compte, je peux tout dissoudre, et voilà, donc ça fait assez uniforme, finalement on voit plus les marques de feutre dessous, ou dissoudre à certains endroits, et ça crée ces auréoles justement, avec autour des auréoles, le pigment presque encore pur du feutre, et du coup c'est très intéressant les textures qu'on peut obtenir avec ça, voilà voilà, et je crois que je vais bientôt passer, non pas encore, aux vêtements, du coup ça j'ai aussi fait, enfin toujours dans l'idée, en gros la manière dont je l'utilise, c'est que je vais jamais recouvrir entièrement une forme avec le feutre, parce que, sinon c'est plus difficile de gérer ces valeurs en fait, de vraiment mettre, comme vous avez pu voir en fait, je pars des contours, des contours de la forme, pour mettre des touches, en laissant toujours des, ouais donc ça c'est mon gros sac, en laissant toujours justement des zones sans, faut que je lisse mes frottes, donc ça c'est mon gros sac, j'ai tout foutu à l'arrache, parce qu'en fait je les avais un petit peu remisés, vu que je les utilisais pas, ou très très peu, et j'ai commencé ce portrait, je me suis enflammée, j'étais là, ah je vais trop faire une série, et du coup j'ai été tous les rechercher, et je les ai mis à l'arrache dans un gros sac, donc je commence le vêtement, et là pareil vous voyez, c'est vraiment pas l'idée de recouvrir entièrement la forme, la forme, je fais toujours des traits, alors j'essaye de suivre justement la forme, toujours dans l'idée, au cas où on voit, on finit par voir les marques de pinceaux, ben ça ira dans le flow du truc, ça ira par rapport à l'objet, et du coup on perd rien, et on s'énerve pas, donc j'ai choisi un jaune, voilà pour rester dans les teintes très chaudes, comme j'étais sur deux bruns, et finalement la dernière couleur que j'ai choisi, pour créer le contraste, un peu des couleurs complémentaires, j'ai choisi justement un turquoise très très clair, un turquoise haut comme ça, ah oui là c'est intéressant ce que je me suis amusée à faire, et ça donnait bien, donc dans la vie encore humide du jaune, j'ai utilisé le brun, et comme vous avez vu, c'est le brun que j'ai utilisé pour les cheveux, donc normalement il est super saturé, mais ce qui se passe avec les feutres, et c'est assez utile en fait de l'utiliser, à certains moments, c'est que quand vous l'utilisez sur du... alors il faut faire attention, chaque stylo je pense, chaque marque a ses particularités, mais en tout cas, cette marque, quand je l'ai utilisé dans le la vie jaune encore humide, le stylo vu qu'il reçoit un peu l'eau du la vie, et ça bloque un petit peu l'écoulement des pigments j'imagine, du coup il est très très soft, et il est dans une teinte, enfin dans une opacité beaucoup beaucoup moindre, que quand il est utilisé sur papier sec, et ça m'a permis de juste travailler très légèrement ses ombres, sans y aller à coup de bulldozer, et j'ai trouvé ça hyper utile en fait de... enfin justement, cette caractéristique du feutre, de ne pas pouvoir être entièrement saturé quand il est sur du papier humide, donc ça peut être intéressant de l'utiliser, moi là je suis vraiment au début de l'expérimentation, on va dire que j'ai fait cette session, j'ai découvert 2-3 trucs assez intéressants, mais après, je suis qu'au début, j'en ai fait un deuxième, en fait ça c'était celle de hier, parce que j'enregistre la vidéo aujourd'hui dimanche, ça c'était celle de hier, j'en ai refait encore une ce matin, et je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ça ces prochains temps, parce que c'est hyper sympa comme médium en fait, les feutres aquarellables, ce que ça permet de faire, j'ai l'impression que je comprends mieux comment poser mes ombres en passant par le stylo qu'en passant par directement pinceau aquarelle, et surtout en termes de saturation, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est toutes des couleurs, alors on peut les mélanger effectivement, mais sinon c'est toutes des couleurs... Comment ça se fait que ça fait 19 minutes que je parle et que je suis qu'à 13 minutes dans le truc ? Ok, pardon, pardon, j'ai eu un gros bug d'ordi. Effectivement, ça ne fait pas encore vos minutes que je parle, tant mieux, donc il me reste 3 minutes pour finir cette vidéo, et je disais que je ne suis encore qu'au début de l'expérimentation avec ce médium, mais j'aime beaucoup justement le fait que les couleurs sont extrêmement vives, et c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle quand je regardais des tutoriels, quand je commençais l'aquarelle, le conseil que les gens que je suivais donnaient était vraiment de ne pas utiliser, en tout cas pour faire réaliste, si on partait sur des illustrations réalistes, de ne pas utiliser justement l'aquarelle qui sort du tube, c'est-à-dire de toujours mélanger ses couleurs pour obtenir des couleurs plus réalistes, etc. Alors autant, tout à fait vrai, ça n'invalide pas ce conseil-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de travailler aussi avec des couleurs ultra saturées et pas du tout réalistes pour le coup. Bon, quoi que je suis restée, sur celle que vous voyez à l'écran, je suis restée sur des brins, des camaillottes brins pour la peau, on reste dans un réalisme synthétique et je me suis beaucoup amusée avec celle d'aujourd'hui, vous verrez, j'ai aussi filmé, donc ça va sortir dans pas longtemps, juste il faudra que je prenne le temps d'éditer la vidéo et d'enregistrer mon commentaire, surtout que j'ai l'impression d'avoir rien à dire d'intéressant, donc c'est difficile, mais j'ai vraiment travaillé avec un violet pâle pour faire les ombres. Donc là, les ombres, les valeurs sombres, j'étais partie sur un brin et là, je me suis amusée aujourd'hui justement à partir sur un violet et c'est assez intéressant, franchement, enfin, vous verrez le résultat, vous me direz. Du coup, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je vais essayer de parler jusqu'à la fin, mais sans déborder, c'est toujours difficile. Pour la mise en page, bon, vous connaissez, parce que c'est vrai, enfin, vous connaissez ou pas, ça dépend, je m'amuse toujours avec des mises en page assez graphiques et là, j'étais assez... ça m'est venu tout seul, j'avais pas du tout d'idée jusqu'au moment où j'ai fait ce triangle. D'habitude, je travaillais plutôt avec des ronds ou avec des rectangles, là, je trouvais que ça allait bien, en fait, avec la forme de la figure, en fait, de partir sur du... enfin, avec cette coiffure trop stylée, de partir sur un triangle et tout d'un coup, je me suis dit ah, j'ai envie de... vraiment de jouer encore plus avec le contraste parce que là, j'ai toutes des teintes très très claires, même les bras foncés sont encore, en termes de valeur, très très claires et donc, je me suis amusée à rajouter à la gouache, justement, ces quelques cercles que j'ai dessinées avant qui étaient censées être plus ou moins sur une ligne, vous m'avez vu utiliser une règle. Finalement, il y en a un qui est un peu parti de biais, enfin, le dernier gros qui est un peu parti de biais et je me suis amusée à aller dans ce sens avec le tout petit point à la fin. Bref, donc, je vais m'arrêter là pour cette discussion, enfin, ce dialogue, ce monologue totalement déconnecté. J'espère que ça vous aura quand même plu, que vous avez apprécié surtout la réalisation à l'écran et tout bientôt pour la deuxième que j'ai faite aujourd'hui et que vous allez voir, je pense, peut-être demain si je me motive, sinon plus tard dans la semaine. Alors, à tout bientôt, passez un bon dimanche et tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501